Coucou, salut, salut, je souhaite que vous allez tous bien et que tout se passe bien à votre niveau. Comme vous pouvez bien le savoir, c'est avec Fais Chantal, la lumière divine vient sur votre derrière de la lumière. On se reprend et puis on va aller voir rapidement le message que l'on peut vous passer. Je souhaite que vous allez très bien mes amours et que tout le monde se vote bien, 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 bien. En tout cas, je vous envoie plein, plein de beaux jours. Ça fait quelques jours déjà, voilà, mais ne vous inquiétez pas. Je suis en train de me mettre au pas. J'ai besoin, voilà, d'un tout petit peu de repos. Voilà, tout rentre en ordre déjà. Alors, je sais que vous vous en sentez très bien mes amours. J'espère que oui, par rapport à vos différentes situations, ça se passe bien. En tout cas, je prie que l'univers vous vienne en aide. Et d'ailleurs, tout se passera très, très bien. Alors, ici, on me parle d'Olivia. Olivia, je ne sais pas si tu me suis, mais déjà, on me parle ici d'une inquiétude. Qui te préoccupe en matière de grossesse. Ah là là, d'accord. Alors, tu prie, tu demandes, voilà, que l'univers t'accorde un bébé. Mais par contre, on te dit qu'on va te l'accorder. Ça sera deux. Néanmoins, on te dit, ça sera d'ici l'année prochaine, ma chérie. D'accord? Donc, du coup, on te demande de te préoccuper d'autres choses pour le moment. Et d'être concentré sur d'autres choses beaucoup plus importantes que ça. Et puis, c'est vraiment en enant dans ce sens que tu seras surpris de la bonne nouvelle qu'on va t'apporter, bien sûr, d'ici l'année prochaine. Donc, du coup, je vais te parler des jumeaux. Eh bien, voilà, la séance d'aujourd'hui commence bien avec les jumeaux. Quelle belle séance. Je vous embrasse tous. On va aller voir un tout petit peu les énergies généraux. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Courage à tous ceux-là qui sont dans des moments difficiles, qui traversent des moments difficiles, qui sont en pleine séparation, en plein divorce. Voilà. Ceux-là où les relations sont compliquées, voilà. Où, voilà, la vie professionnelle est un peu compliquée et tout. N'oubliez pas d'être toujours calée pour pouvoir toujours vous laisser guider. Nous sommes partis, bien sûr, avec la présence de la déesse divine et surtout de la Vierge Marie, qui est bien sûr déjà présente. On va aller voir ce qu'ils ont bien envie de nous dire de façon générale. On va nous parler de quoi. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, sois la bienvenue. Ce n'est jamais un hasard pour que tu te retrouves ici. Ton ange t'a guidé là, c'est justement parce qu'on a un message préoccupant pour toi. Et donc, tu peux déjà t'abonner pour pouvoir faire bien sûr partie de la team, de la maison. Soyez tous les bienvenus. En tout cas, il y a mon groupe, le lien d'entraide, d'ailleurs, qui est ouvert à tout le monde. Tous ceux-là qui sont dans des situations un tout petit peu compliquées, où vous voyez que lorsque vous en parlez, on vous voit de façon étrange, de façon bizarre. On ne vous comprend pas. Vous avez bien sûr une famille qui est à ma disposition et qui pourra mieux vous comprendre, quelle qu'en soit votre situation, pourra vous soutenir, pourra vous dire réellement quoi faire concrètement. Et s'il faut qu'on passe à l'étape supérieure, pourquoi pas. Déjà dans la description, tu as tous les liens qui sont là disponibles. Tu peux déjà les rejoindre pour toutes vos formations. Les formations ont été lancées. Je crois, oui, il y a cela quelques semaines, d'accord? Donc, vous pouvez déjà aller vous inscrire. Dans la description, vous avez bien sûr tous les liens qui sont disponibles. Alors déjà, on peut parler ici d'un couple, de façon générale. Ça peut me parler d'un couple. Ici, on va me parler ici d'un lien toxique, d'accord? Ici, on parle ici d'une relation où vous vous retrouvez dans cette relation, mais vous sentez que l'autre personne est toxique pour vous. L'autre personne porte des masques ou c'est une personne très jalouse, d'accord? On me parle ici de deux cas différents. Le premier cas, on me parle de ce que tu es dans un couple actuellement et que tu es en train de vouloir tourner le dos, d'accord? Dans cette relation, ça ne te dit pas trop parce que tu sens que l'autre est extrêmement jaloux ou extrêmement jalouse, d'accord? Les énergies sont interchangeables. Ça peut être ton épouse, ça peut être vraiment ton époux, pourquoi pas, ta copine, voilà, ta fiancée, peu importe comment ça te parle, d'accord? Donc, du coup, ici, on me parle ici d'une notion où l'autre est tellement jaloux que sa jalousie le rend ou la rend aveugle, on dirait. Et puis, c'est une personne qui devient vraiment très, très toxique pour toi, très insupportable parce que c'est une personne qui te soupçonne tout le temps, c'est une personne qui veut tout le temps, tu vois, croit que oui, tu la trompes, tu le trompes, c'est une personne qui veut toujours avoir des intentions négatives sur toi, c'est une personne qui ne veut jamais voir les choses telles qu'elles sont, en tout cas parce que cette personne est bien habillée jalousement, je peux te le dire. Alors, est-ce que c'est une personne qui t'aime de trop, est-ce que cette personne veut juste, et pourtant, vous voyez, pour la majorité, on me dit que vous êtes en train de quitter cette personne, d'accord? Vous êtes en train de vous séparer de cette personne, vous n'en prouvez plus et puis voilà, vous lui tournez le dos. On parle peut-être, pour d'autres personnes, ce n'est plus forcément des couples où vous êtes toujours ensemble, d'accord? Peut-être que vous êtes à distance l'un de l'autre. Et puis, parce que vous avez constaté ou remarqué que cette personne a ses comportements, voilà, vous avez pris la décision de vous détacher, mais je peux vous rassurer, c'est une personne qui vous observe, c'est une personne qui vous surveille, c'est une personne qui vous espionne, c'est une personne qui vous suit si, entre temps, vous êtes sur les réseaux sociaux, si c'est une personne qui connaît votre lieu de travail, qui connaît votre quartier, votre maison, c'est une personne qui peut vous suivre partout, même si, entre le temps, vous avez déménagé, même si, entre le temps, vous avez voyagé, c'est une personne qui vous a mis sur un radar, qui vous observe, qui vous surveille partout et qui est extrêmement jaloux, je peux vous dire. Et c'est une personne qui ne se voit pas encore se séparer de vous, même si vous vous pensez, d'accord, que vous vous séparez de cette personne, même si vous pensez que vous en avez mal et que vous partez, voilà, de cette relation, cette personne pour elle, c'est une personne qui se dit, je ne me suis pas encore séparée de toi, toi et moi, on est toujours ensemble, d'accord, bon, je t'observe, je t'étudie et c'est une personne qui va refaire surface, hein, si vous n'êtes plus ensemble, c'est une personne qui va refaire surface, parce que cette personne s'échauffe, hein, à l'instant, là, c'est une personne qui s'échauffe énormément et quand cette personne va refaire surface, c'est pour vous faire toute une scène de jalousie, hein, et ça sera extrême, c'est quelqu'un qui va agir et fonctionner comme un fou, comme un malade, voyez, c'est à vous de voir comment vous méfier, hein, face à cette personne, néanmoins, on vous conseigne vraiment de vous éloigner de cette personne, hein, on vous conseigne de vraiment vous séparer de cette personne, parce qu'après, dit, cette jalousie que porte cette personne, ce n'est pas le fait de vous perdre, en fait, hein, c'est vrai, il y a cette peur, cette notion de vous perdre, mais c'est quelqu'un qui se dit qu'il vous a perdu presque, d'accord, déjà, c'est comme si je suis rassurée que je t'ai perdue, mais je te ferai tout un tapage, hein, d'accord, toute une histoire, en fait, voyez ce que je veux dire, et c'est une personne qui a été affectée, cette personne-là, c'est une personne qui a un problème mental, ici, sur le plan psychologique, ici, d'accord, on me montre quelque chose qui a été touché, d'accord, voilà, au plus profond de cette personne, et c'est un problème que cette personne a depuis son enfance, le problème d'abandon, de rejet, on me parle ici de découragement aussi, c'est quelqu'un qui a connu des situations dans sa vie depuis son enfance qui lui sont très difficiles, hein, d'accord, très difficiles, c'est une personne qui s'est toujours sentie rejetée, malgré tous ses efforts, hein, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui ne reçoit pas en retour, qui a été beaucoup utilisé aussi, hein, d'accord, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de cette personne, mais lorsque cette personne a besoin de quelqu'un, ben, il n'y a personne, quoi, voyez ce que je dis, donc voilà, ça a été comme une affectation, quelque chose qui l'a touché, et donc du coup, cette personne, quand elle est tombée sur vous, c'est quelqu'un qui s'attendait à ce que vous vous lui apportez ce côté qui lui manque, c'est-à-dire toutes ces émotions que vous lui apportez de l'amour, la joie, le bonheur, hein, mais cette personne oublie que vous-même vous en avez besoin, que quelqu'un vous apporte aussi, vous voyez, donc du coup, dans cet élan ici, il y a cette notion de, parce que vous, vous n'avez pas su vraiment vous retrouver, vous voyez, à côté de cette personne, et que vous, vous en allez, vous voyez, ce mal que cette personne avait a pu maintenant révolter ce côté possessif de son côté, et qui fait que, ben, c'est quelqu'un qui pense que c'est vous le problème, hein, c'est vous son problème, en fait, pour cette personne, vous êtes son problème, tout ce que cette personne traverse actuellement, ben, elle pense que c'est vous, et pourtant, ce n'est pas vous, hein, c'est quelqu'un qui a un problème, qui est mal, là, et qui a besoin vraiment d'un psychologue, là. Ah ouais, c'est compliqué, mais bon, voilà, et pour la majorité, on vous conseille vraiment de quitter cette relation, parce que c'est une relation qui risque de finir mal, parce que c'est quelqu'un, à tout moment, qui peut perdre la tête, qui peut vous poignader, qui peut vous faire du mal, sans pitié, hein, vous voyez ce que je vous dis, là, je ne vous le conseille pas. Alors, l'autre côté, on va me parler des personnes où la personne n'est pas forcément jalouse, mais c'est une personne qui est en psych, hein, d'accord? Cette personne, c'est peut-être une personne manipulatrice ou manipulateur, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait dire les choses, c'est quelqu'un qui a beau poème, en fait, du monde entier. Donc, c'est quelqu'un qui sait vous chanter, vous voyez, les belles, les plus belles mélodies, pourquoi pas? Et puis, en retour, c'est pas quelqu'un qui est clair, en fait. Cette personne ne se voit pas encore réellement s'installer ou se focaliser sur vous, uniquement sur vous. Vous voyez, c'est une personne qui est en une période de doute, de peur, de... Je ne pense pas que vous soyez la seule pour cette personne parce que là, déjà, vous voyez, j'ai cette notion de triangulaire. Donc, du coup, cette personne a une autre personne, également dans sa vie, qui est en train de quitter aussi sa vie. C'est marrant, hein, parce que je vous vois toutes deux en train de partir ou de sortir de la vie de cet autre-là, mais qui ne le supporte pas. Alors que l'autre, hein, l'autre personne qui est en train de sortir de sa vie, c'est une personne, oh, très très dangereuse, je dirais, d'accord? Parce que là, je suis carrément dans la sorcellerie, vous voyez, dans tout ce qui est mauvais sort, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, bref, on va aller voir. Et pourtant, on vous dit quand même que vous restez dans les bonnes énergies dans lesquelles vous êtes déjà. Arrêtez de douter de vous. Faudrait pas que cette personne-là, d'accord, vous amène à douter de vous. Non. Vous êtes une belle personne, vous êtes dans de belles énergies. Ne vous trompez pas, hein, d'accord? Détrompez-vous. Arrêtez de penser que c'est vous le problème, hein. Il y a des personnes ici, on me dit, vous vous dites que c'est vous le problème et à chaque fois, vous faites des efforts pour être bon, pour être parfait pour l'autre personne. Non, c'est faux. Vous allez vous ruiner, vous allez vous détruire pour rien. Il va falloir tout simplement, d'accord, vous rendre compte que vous êtes d'ailleurs la bonne personne et que vous allez faire ce que vous pouvez faire déjà. Et il est temps maintenant que vous pensez à vous. Il est temps que vous pensez à vous. Voilà. On va continuer, hein, très rapidement. Ça, voilà, c'est un peu le message que les ancêtres vous envoient. Néanmoins, on vous dit aussi qu'on va vous permettre de rencontrer certaines personnes qui seront comme vous. D'accord? Des personnes, c'est comme si vous allez retrouver votre famille d'âmes. Des personnes qui vont fonctionner comme vous, qui vont agir comme vous, qui vont vous faire confiance, qui vont croire en qui vous êtes, qui seront aussi comme vous. Et du coup, ça va vous permettre de marcher dans la même direction que ces personnes-là. Vous voyez ce que je dis? Alors, nous allons continuer très rapidement. C'était, voilà, l'entrée du jeu, mais qui nous a pris autant du temps que prévu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amours? Alors, c'est bien sûr avec votre guerrière de la lumière. Vous êtes bien sûr dans le temple, le salut divin. Il y a tous les dieux présents qui vous saluent. Il y a les anges qui sont bien sûr là. Et aussi, le ciel qui est ouvert sur nous. Nous sommes partis pour pour la suite. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire de façon concrète? Ah là, ça revient. Ça revient. On te parle ici de ce que tu dois être, tu dois te méfier. Tu dois beaucoup te méfier ici de certaines personnes qui sont peut-être contentes ou heureuses de ta réussite, mais qui te sont perfides. C'est des personnes, ouais, quoi, qui ont des langues de vitae là. Voilà. Vous voyez? Tu es en train d'aller vers une réussite là. Tu es en train de concrétiser quelque chose. Tu es en train de, tu es en train d'avoir le succès dans quelque chose. Pour d'autres personnes, ça va me parler du business. Peut-être que vous avez signé un partenariat très récemment et qui vous est bénéfique. Pour d'autres personnes, il y a des opportunités qui s'offrent ici déjà à vous ou bien qui vont s'offrir à vous très, très bientôt et d'ici les 48 heures. D'accord? Deux mai après deux mai pour d'autres personnes. On vous demande de saisir ces opportunités. Ça va vous ouvrir énormément de portes financières, pourquoi pas? Et professionnellement parlant, ça va vous permettre également, vous voyez, de tourner l'argent. D'accord? Financièrement parlant, vous aurez, pour d'autres personnes, vous allez vous retrouver dans le monde des affaires. D'accord? Pour d'autres personnes, on me dit, vous allez vous retrouver dans le monde du commerce. Pour d'autres personnes, on me dit ici que vous allez devenir votre propre chef à vous-même. Donc, du coup, vous allez y arriver à mettre en place vos propres projets, en réalité, qui vont vous permettre d'être un bon entrepreneur. D'accord? Donc, du coup, ici, on me parle de cette concrétisation, de cette réalisation. Pour d'autres personnes, vous êtes en train de matérialiser ces telles choses. Genre, vous êtes en train peut-être d'acheter des trucs comme, voilà, des voitures. Vous êtes en train de vous acheter des appartements, pourquoi pas? Des maisons, des parcelles pour d'autres personnes. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour vous. Et puis, vous verrez que, d'un seul coup, vous serez surpris que, en quelque sorte, ceux qui vous avaient abandonné ou bien qui n'étaient pas là pour vous, d'un seul coup, réapparaissent dans votre vie. Elles vont jouer à ce jeu de, oui, je suis contente, oui, je partage ta joie, oui, je suis fière de toi, oui, je veux partager ton bonheur avec toi. Il va falloir faire très attention. C'est des personnes, voilà, qui, par derrière, à vrai dire, ne vous aiment pas et n'acceptent pas le fait que vous êtes en train de réussir votre vie, tout simplement. Et c'est des personnes qui ont pour objectif de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? On veut essayer de vous empêcher de continuer à réussir, de continuer à avancer, de continuer à évoluer. Alors, pour d'autres personnes, ça pourra me parler de vos amis, d'accord? Ça peut être vos amis. Pour d'autres, ça va me parler des collègues. Pour d'autres personnes, ça va me parler de vos propres sœurs, attention. Pour d'autres personnes, ça va me parler de votre entourage. Et pour d'autres, ça va vous parler de vos propres enfants. Il faut faire attention, d'accord? Parce qu'on vous dit que le message s'adresse réellement à vous, à toi, ma très chère consultante, à toi, ma très chère consultante. Il va falloir être très, très méfiante pour ne pas se laisser piéger. D'accord? Parce que là, on est en train de vous mettre des pièges. On va vous mettre des pièges. On va chercher à vous piéger. On va chercher à vous bloquer. Et vous, on vous dit que vous le savez. Vous savez très bien de quoi je vous parle là. Et donc, du coup, vous, vous êtes en train de vous protéger. Vous vous protégez déjà parce que vous voyez déjà venir cette scène ou cette situation. Ça vous met beaucoup en colère. Pourquoi pas? Pour d'autres personnes, ça vous contrarie. Vous vous posez même la question de comment vous allez fonctionner. Ne vous inquiétez pas. D'ici la fin, bien reçu du message, on vous dira réellement quoi faire face à ces gens de personne. Néanmoins, ici, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas tomber. Parce qu'ici, il y a un gros, gros obstacle ici que je suis en train de voir qu'on va vous mettre. On va vous mettre des obstacles ici qui vont vous énerver. Qui vont vous mettre dans tous vos mauvais états, dans toutes vos mauvaises énergies. Néanmoins, on vous dit que vous pouvez contrôler la situation. Ouais, vous pouvez maîtriser la situation. En tout cas, c'est parce que vous êtes en train de concrétiser quelque chose. On n'aimerait pas vous voir heureux ou heureuse. C'est marrant. Pour d'autres personnes, ça va nous parler du foyer. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place une vie de couple, un foyer. Pour d'autres personnes, vous êtes déjà dans un couple. Vous êtes déjà dans un foyer. D'accord ? Et peut-être que ce n'était pas vraiment équilibré. Et puis, vous êtes en train de mettre de l'ordre. Ça commence par se mettre en place. Et puis, voilà, on est jaloux. On ne veut pas vraiment vous voir heureux. C'est tout. Tout ce qu'on veut, on veut se rassurer que vous restez seul. Que vous restez célibataire. Que vous restez peut-être abandonné. Que vous restez triste. Que vous n'y arrivez pas à réussir quoi que ce soit. Et puis là, on a tout fait. On a déjà tout essayé pour que vous ne réussissez pas. Mais parce que malheureusement, les choses ont tourné en votre faveur. Et que vous, vous commencez par réussir. Ben voilà, ces personnes réapparaissent là. Ouais, on réapparaît. On commence par chercher à vous aider. On commence par chercher à vous faire comprendre qu'on est là pour vous. Qu'on veut vous soutenir. Pour d'autres personnes, bref, vous allez faire attention à vos propres parents. D'accord? Ça va me parler de votre mère, de votre père, de votre, je ne sais pas, de votre grande-mère, de votre grand-père. Je ne sais pas. En tout cas, un entourage très, très proche. Pour d'autres, ça va me parler de votre marâtre. Pour d'autres, ça va me parler de votre patron. On vient de votre patron. D'accord? Tout compte fait, entre le temps, s'il y avait des personnes, vous voyez, qui étaient un tout petit peu distantes de vous. Et que d'un seul coup, vous voyez, on commence par vous montrer les dents jolies. On commence par vous appeler. Pas s'inquiéter pour vous. Soyez méfiant parce que ce n'est pas positif. Alors, donc ici, on vous dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, d'ailleurs, professionnellement parlant, qui vous seront très bénéfiques, qui vont vous ouvrir aussi des opportunités financières. Donc, du coup, je suis en train de voir l'abondance financière. Des portes vont s'ouvrir sur le plan, je veux parler professionnel, mais on me dit sur le plan amoureux. Donc, il y a des personnes ici, ça va parler amoureux. D'accord? Pour d'autres personnes, ça va beaucoup plus parler professionnel. Et puis, je suis en train de voir, vous allez mettre une équipe en place ici. D'accord? Ça pourra être une équipe avec certaines personnes, d'accord, qui vont vous soutenir dans vos projets. Et ça pourra se faire ensemble. D'accord? Et puis, c'est des personnes ici que je trouve parfaites. On parle quand même ici des femmes et des hommes. On peut me parler aussi d'un homme ici qui est peut-être loin de vous, qui est à distance et qui va se déplacer. C'est-à-dire qu'il va effectuer un voyage pour vous rejoindre. Ou c'est vous qui allez effectuer un voyage pour le rejoindre. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense vraiment vous soutenir. Et en plus de ça, je vois, voyez, lorsqu'on parle de votre famille, vous allez retrouver vraiment votre vraie famille sur terre. D'accord? Les personnes qu'il vous faut, enfin, qui seront vraiment sincères. Et vous allez finalement sortir de ce jeu là où, voilà, il n'y a que des manipulateurs. Il n'y a que des fausses personnes. On ne cherche qu'à vous piéger. On ne cherche qu'à vous faire du mal. Et puis, voilà. Et puis, alors, je ne sais pas, hein, mais ici, faites attention si vous avez une rivale, d'accord? Si tu es en relation de couple triangulaire, voilà, vous êtes à trois, hein, d'accord? Ou si vous êtes à quatre, faites attention, bien sûr, à l'autre personne qui est à rivale, hein, parce que là, c'est une personne qui ne supporterait pas, qui ne supporterait pas du tout, tu vois, que cet homme-là qui est en train de se réconcilier avec toi puisse vraiment se faire avec toi. C'est une personne qui, je la trouve, une femme très forte, une femme qui se bat aussi beaucoup, une femme, une femme peut-être célibataire, mais je ne dirais pas célibataire, mais je dirais quand même une femme qui préfère être seule, d'accord, dans sa vie. Mais ici, le problème, c'est qu'elle s'achanera contre vous ou contre toi si, entre-temps, elle constate que tu es en train de te réconcilier, d'accord, avec cet homme qui est fête, bien sûr, pour toi ou pour vous. Il va falloir vraiment se méfier, hein. Alors, je vais aller voir ici cette rivale, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à elle, hein? Je vais conturer. Par rapport à elle, on peut dire, si elle sait ce que tu fais, si elle connaît ton travail, elle connaît ton activité, elle risque de prendre par là, d'accord? C'est peut-être une personne qui te contacte pour te dire, oui, j'ai besoin de tes produits, oui, j'ai besoin de tes services, oui, une personne qui peut apparaître dans ton lieu de travail, tu vois. Une personne qui va mener des enquêtes sur vous pour savoir ce que vous faites et qui va prendre par là, d'accord, pour pouvoir vous atteindre, pour pouvoir vous toucher du doigt. Et puis, elle, son problème, ce n'est que, voilà, financier, hein. Elle, en vrai dire, ce n'est pas qu'elle veut, en fait, forcément vous prendre cet homme ou bien c'est pas qu'elle veut forcément vous séparer de cet homme parce que c'est pour son plaisir, non? Mais c'est une personne qui veut vous faire des chantage financiers, là, d'accord, des chantage financiers. Ouais, j'ai besoin d'argent, ouais, j'ai besoin de telle somme, ouais, ouais, si vous ne me donnez pas telle somme d'argent, je risque de vous mettre dans des problèmes, je risque de vous créer des ennuis. Bon, voilà, c'est des histoires de chantage, tout simplement. Et c'est une femme perfide, elle ressort, là, vous voyez? Ça va me parler d'une maman, d'une mère, c'est une personne qui a au moins déjà des enfants, ou bien au moins un enfant, d'accord? Et puis, ben, c'est une personne très indépendante et qui préfère sa vie comme ça, hein, mais qui est sans pitié, là. Tu vois, c'est une personne qui peut poser du tort à de multitudes de personnes sans pitié, tout simplement. Voilà. C'est une personne qui ne supporte pas que les autres soient heureux ensemble parce que l'autre, elle a choisi d'être seule. C'est malheureux, hein? Voilà, moi, je fais du mal, c'est une personne, carrément, qui fait du mal à toutes les relations qui sont saines, qui sont dans la lumière, qui sont positives. Vous voyez, c'est une personne qui ne supporte pas vraiment là où il y a le bonheur, la joie, la tranquillité. Non, c'est une personne qui veut toujours semer de la vie d'amis, hein, qui veut toujours créer des ennuis, qui veut toujours s'attaquer vraiment, voilà, à la vie des autres. Et puis aussi, on parle d'une personne qui est très rusée parce qu'elle sait manipuler les hommes et les rendre amoureux d'elle. C'est ce qu'on me dit. C'est marrant, hein? Ah ouais, c'est très marrant. Voilà. On parle d'une personne qui sait manipuler les hommes et si c'est une femme, si c'est une femme, elle sait manipuler les hommes et les rendre amoureux d'elle, mais elle ne restera pas avec eux, hein, jamais, parce qu'elle, toute sa tête, voilà, c'est financier. C'est les moyens, c'est l'argent. Elle n'a pas qu'un seul homme dans sa vie, hein, ils sont plusieurs, là. Et puis, l'autre chose aussi est que, ben, voilà, sa tête, ça n'a jamais été de rester vraiment dans un couple, hein, non, du tout pas. C'est une personne qui passe, qui passe, je passe et puis je me retrouve encore, je passe et puis je me retrouve. Et puis, qui fait du mal aux hommes sans pitié, là, vous voyez? Elle risque encore de réapparaître dans votre vie et puis de vous faire des chantages, des histoires, parce qu'elle vous voit en train de réussir une nouvelle relation, un nouveau couple, je ne sais pas, que vous êtes en train de fonder votre foyer, voilà, un truc comme ça. Alors, et si on va me parler aussi de certaines femmes, il va falloir faire attention. Il y a quelqu'un ici de qui vous êtes amoureuse, mes amours. Vous êtes amoureuse de quelqu'un de qui, je ne sais pas, vous êtes séparée peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a une nouvelle rencontre dans votre vie. Et cet autre-là de qui vous étiez amoureuse, c'est quelqu'un qui est aussi très amoureux de vous. C'est quelqu'un qui risque aussi de faire surface. Ah ouais, qui risque de refaire surface et ça risque de chambouler les choses, hein. Ça risque de chambouler les choses, il va falloir faire attention, parce qu'il y a beaucoup de manipulations par derrière. Alors, bref, j'espère que vous vous êtes retrouvés, chacun de vous. On va aller voir rapidement le conseil que l'on vous donne. Quel est le conseil? Ben, finalement, il y a eu plusieurs messages à la fois, hein. Alors, je ne sais pas, je dois prendre des conseils de façon générale. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Hum hum, ok. Alors, ici, on me dit de vous prendre des conseils pas à pas. Alors, toi qui es amoureux de quelqu'un, voilà, de qui tu es en train de te séparer, mais qui refait surface dans ta vie, on te conseille quoi face à son retour, cette personne-là? Ben, là, on va ici tout simplement te dire méfiance. Si tu ne tiens plus à cette personne, il va falloir te méfier d'une amie que vous avez en commun, ou bien d'une soeur que vous avez en commun, ou je ne sais pas, d'un proche que vous avez en commun. Parce que c'est quelqu'un qui pourra utiliser cette personne-là contre toi. Hum hum. Bref, j'espère que vous avez compris le message, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui pourra utiliser un proche contre vous, juste pour vous faire peut-être revenir dans sa vie. C'est quelqu'un qui pense que vous lui êtes destiné. Vous voyez? C'est quelqu'un qui pense que vous êtes l'amour de sa vie. C'est quelqu'un pour qui c'est clair que c'est vous ou rien, en fait. Ce n'est pas que cette personne ne rencontre pas d'autres femmes. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est pourri, hein, c'est-à-dire, il y a plusieurs femmes qui la courent, qui la dérangent, qui veulent de lui. Mais lui, il ne s'intéresse à aucune de ces femmes. Lui, il ne veut rien que vous, parce que pour lui, vous lui êtes destiné et que vous êtes la femme de sa vie. Vous voyez ce que je dis? Et si tu es un homme, tu es en train de me suivre, je vais te parler de la personne que tu veux, en fait. D'accord? Tu tiens à une femme. Tu veux de cette femme. Mais cette femme, elle est en train de te tourner le dos parce qu'elle a mieux trouvé ailleurs, peut-être. Et toi, tu es en train de vouloir lui faire la guerre ou bien des histoires parce que tu penses qu'elle est la femme de ta vie. Le conseil qu'on te donne, c'est d'être très méfiant. D'accord? Il faut être très méfiant parce que cette femme, on me dit qu'elle ne reviendra plus, en fait. C'est ce que j'entends. Doucement. On me dit que tu as raté, en fait, le moment qu'il faut ou qu'il fallait. Tu n'as pas à faire ce qu'il fallait au moment opportun. Ben voilà. Maintenant, si tu forces, si tu forces, est-ce que ça va aller dans ton avantage? Ben, on te dit que ça reste encore mystérieux. D'accord? Si tu essaies de forcer, eh bien, ici, il va falloir que tu mènes des procédures, des démarches pour présenter tes excuses, pour demander pardon, de faire les procédures qu'il faut normalement. Mais maintenant, si après qu'elle te pardonne, elle a le libre habite de rester encore avec toi ou de partir. Donc, si elle te pardonne, laisse-la choisir, en fait, ce qu'elle veut. D'accord? Ne l'oublie pas à rester avec toi. Ça risque peut-être de se retourner contre toi. Tu comprends ce que je dis? Maintenant, si tu as une femme que tu es en train de me suivre, il y a un homme comme ça qui vient dans ta vie. Et on te dit, ben, ça risque de te bousculer, hein? Parce que là, c'est en partie cette personne et en partie aussi ta destinée, hein? Et tu sais de qui je parle. Je suis amoureuse de cette personne. Alors, bon, du coup, je vais avancer. Dans l'autre cas ici où on te parle d'une rivale perfide ici, tu vois, qui va te mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette rivale? Quel est le conseil qu'on te donne? On te dit que cette rivale, elle est très, très toxique pour toi. C'est une personne à éviter à 100%. On te dit que c'est une personne qui veut te rendre faible dans ta relation ou bien avec cette personne. C'est une personne qui est capable de te jeter des sorts pour que tu sois mélangé dans ta tête, pour que toi seule, tu vois, d'un seul coup, tu prends encore la décision de quitter cette relation dans laquelle tu es ou que tu trouves être parfait pour toi, tu vois. D'un seul coup, tu changes de décision sans pour autant te rendre compte de ce qui s'est passé. C'est une personne qui est capable de te jeter des sorts ici pour t'embrouiller, pour te perturber, pour ne pas que tu restes, en fait, dans cette relation-là, tu vois. Et pourtant, c'est la meilleure. On te dit que cette relation dans laquelle tu es, tu es avec ta vraie femme ou avec ton vrai mari. détrompe-toi, d'accord? Donc, du coup, ici, il vous faut des purifications, mes amours. Si vous vous retrouvez dans ces cas-là, il va falloir aller faire les traitements qu'il faut. Et si c'est que tu me choisis pour tes traitements, pour tes travaux spirituels, n'hésite pas à me contacter dans la description, bien sûr. Tu as toutes les coordonnées pour que tu puisses vraiment te libérer, vraiment, de ces énergies autour de toi. D'accord? Alors, l'autre message, on vous a passé un peu à quel message, là. Voilà, il y a des personnes, voilà, où on vous dit qu'ils sont très proches de vous, qu'ils sont très jaloux de vous, et le seul problème, vraiment, c'est de vous rendre la vie difficile. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseils face à ces personnes-là? Bien, on vous dit, bravo, vous avez réussi. On vous dit que vous avez réussi face à ces personnes. Ça a été tout un combat, en fait. Vous avez lutté, grave, pour être là où vous êtes. On vous dit qu'en fait, c'est des personnes qui allaient réussir, déjà, à vous faire tomber, à vous faire échouer définitivement. D'accord? Et puis, bien, voilà, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous avez pu réussir. Et puis, ces personnes, bien, elles sont juste jaloux. C'est que des jaloux. Et vous, on vous dit d'être très prudent face à ces personnes. On ne vous demande pas de les fuir. Écoute, même si c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta soeur, tu ne peux pas les fuir, parce que ça va rester la famille. D'accord? Donc, on te dit, il ne faut pas les fuir. Reste parmi eux, mais sois très prudent, parce que toi-même, tu sais que c'est des personnes qui te jalousent et qui veulent vraiment, en fait, te voir tomber. Tu dois être très méfiant. C'est tout. En conclusion, en conclusion, tout ce que je peux vous dire, mes amours, on va vous dire d'arrêter de vous culpabiliser, même si on essaie de vous faire culpabiliser. D'accord? Il y a des personnes ici qui vont essayer de vous faire croire que vous avez fait le mauvais choix, que vous êtes dans la mauvaise direction, que vous avez fait du mal à telle, telle, telle personne que vous n'auriez pas fait. Il y a des personnes qui risquent de vous faire croire que vous leur avez fait du mal en pensant que vous êtes heureux ou bien que vous êtes heureuse. On va chercher, vous voyez, à vous dire des choses, à vous faire croire des choses pour que vous vous sentez mal, pour que vous vous dites que, oh, pourquoi j'ai fait ça? Il faut que je me retourne, tu vois, dans leur situation. Il faut que je me retourne avec cette personne. En fait, on veut juste utiliser vos propres sentiments contre vous, parce qu'on sait que vous êtes une personne très sensible. et on sait que quand on va commencer par se plaindre auprès de vous, vous voyez, vous risquez d'être touché et vous risquez de laisser tomber et vous risquez de faire ce qu'on vous demande de faire. Donc là, on vous dit méfiance. Méfiance, vous avez réussi déjà, vous êtes sur le bon chemin, ne vous laissez pas avoir par qui que ce soit. Tout simplement, puis ça va rester positif pour vous. Alors, c'était bien sur la conclusion. Je vous adore, je vous aime. Avec plein de bisous, plein d'amour. Et n'oubliez pas, bien sûr, de faire un tour sur ma guidance avec Chantal. Bien sûr, c'est dans un de plus que ça se passe. Et il faut également faire un tour sur ma page TikTok, ma page Instagram. En tout cas, je vous laisse plein de messages. Puis je vous envoie plein de bisous, mes amours. On se dit donc tchao tchao à l'approche. Au revoir, que les dieux vous protègent et que la vie je m'arrive à être chez vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada